Alors, voyons voir. Eau, SLS, PEG, silicone, 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 PEG, silicone, acide citrique. C'est parti, c'est parti. Laurent, j'ai enfin trouvé comment utiliser le shampoing tout pourri plein de silicone, là, tu sais ? Laurent ? Laurent ? Salut ! Bonjour à tous ! Alors, aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi une recette cosmétique absolument géniale et je vous garantis qu'une fois que vous l'aurez essayé, vous ne pourrez tout simplement plus vous en passer. Il s'agit du shampoing solide. En fait, il va s'agir de s'inspirer de l'un des best-sellers de la marque Lush. Vous savez, la marque de cosmétiques handmade qu'on trouve un peu partout en France maintenant et qui décline plein de shampoings solides de toutes les couleurs et avec des propriétés différentes selon les besoins de votre chevelure. Sauf que nous, ici, on va utiliser pour réaliser nos shampoings solides des matières premières beaucoup moins irritantes. On va notamment complètement laisser de côté le SLS, le loris sulfate de sodium, qui est un détergent irritant pour le remplacer par un dérivé de l'huile de noix de coco tout aussi efficace mais beaucoup mieux toléré par la peau. Alors, si ça vous dit, on réalise la recette ensemble tout de suite ! Pour cette recette, on va avoir besoin de 2 tensioactifs qui vont me permettre de laver et de faire mousser, de 2 huiles végétales qui vont me permettre de nourrir les cheveux et de les gainer, et de 2 actifs cosmétiques pour fortifier les cheveux et pour les faire briller. Les tensioactifs que je vais utiliser pour ma recette sont d'abord le coco sulfate de sodium. Le coco sulfate de sodium va permettre d'avoir un excellent pouvoir moussant de notre barre de savon et également une bonne sensation au lavage. C'est un tensioactif qui est dérivé de l'huile de coco et c'est LA matière première indispensable pour réaliser vos shampoings solides maison. C'est une alternative totalement naturelle au SLS qui est lui un tensioactif irritant qui peut se montrer problématique chez les personnes allergiques. Mais je vais également utiliser du SCI. Le tensioactif SCI va permettre d'apporter à votre barre de savon un toucher riche et crémeux. Il va permettre d'adoucir la recette car il est vraiment très très bien toléré par la peau. Les huiles et beurres végétaux que j'ai choisi aujourd'hui d'utiliser pour ma barre de savon solide sont tout d'abord le beurre de mangue. Le beurre de mangue est juste une gourmandise exceptionnelle pour vos cheveux grâce à ses propriétés nourrissantes et adoucissantes. Il apporte de la brillance et il prévient la formation des fourches. Il est tout indiqué pour les cheveux secs, cassants et abîmés, ternes et sans vie ou encore pour les cheveux crépus. Mais également l'huile végétale de brocoli. L'huile végétale de brocoli est tout simplement géniale pour votre chevelure. Elle a une action gainante qui est comparable au silicone qui va apporter aux cheveux de la douceur et de la brillance sans les alourdir ni les étouffer. Elle a un effet lissant qui est idéal pour contrôler tout ce qui est boucle ou frisottis. C'est également une excellente source nutritive pour les cheveux. Elle est donc tout indiqué pour les cheveux abîmés, secs, éternes ou pour les pointes cassantes et fourchues. Et enfin comme actif cosmétique, j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui tout d'abord la provitamine B5. La provitamine B5 va avoir une action fortifiante pour le cheveu. Elle se fixe à la surface de la kératine pour rendre le cheveu plus fort et plus brillant. Elle est tout indiqué pour les cheveux cassants ou abîmés et les pointes fourchues. Et enfin, mais pas le moindre, les protéines de soie. Les protéines de soie sont hydratantes, gainantes et lissantes. Elles vont apporter de la douceur et de la brillance à vos cheveux. En pénétrant la cuticule du cheveu, elles évitent le dessèchement et elles sont donc toutes indiquées pour les cheveux fins, éternes, secs et déshydratés. Pour le plaisir, afin de parfumer votre barre de shampoing solide, vous pouvez utiliser de la fragrance cosmétique ou encore des huiles essentielles si vous voulez rajouter des propriétés bienfaisantes à votre shampoing. Vous pouvez également colorer votre barre de shampoing avec des mica. Moi, j'ai choisi ici du bleu et du violet pour mes cheveux blonds, mais c'est totalement facultatif. Et voilà, maintenant que vous savez tout sur les matières premières que j'ai choisi d'utiliser, on réalise la recette ! Sur mon plan de travail, je prépare donc les ingrédients qui vont être nécessaires à la réalisation de mon shampoing solide. 63 g de coco sulfate de sodium, 58 g de SCI, 14 g de beurre de mangue, 9 g d'huile végétale de brocoli, 5 g de protéines de soie, 6 g de provitamines B5, 3,5 g de fragrances et enfin 3 g d'un mélange d'oxyde bleu naturel et de mica violet et 18 g d'eau. Je fais fondre au bain-marie les tensioactifs coco sulfate de sodium et SCI avec le beurre de mangue, l'huile végétale de brocoli, l'eau et les oxydes. Je mélange bien tout au long de la chauffe en écrasant la préparation sur les rebords du récipient afin de former une pâte collante homogène. Le but ici c'est vraiment d'amalgamer. Le coco sulfate de sodium et le SCI ne vont pas forcément fondre totalement mais il faut juste obtenir une pâte homogène lorsque le beurre de mangue et l'huile végétale auront réchauffé un peu et se seront amalgamés. Hors du bain-marie, je rajoute les autres ingrédients en mélangeant bien entre chaque ajout. Les actifs cosmétiques tout d'abord, puis la fragrance ou les huiles essentielles. Je remplis alors des moules tout mignons de la préparation obtenue en essayant d'éviter les bulles d'air au maximum. Puis on laisse refroidir une demi-heure au congélateur avant de démouler. Il faudra alors laisser sécher 48 heures au minimum les barres de savon obtenues avant de pouvoir enfin les utiliser ou les offrir. Et voilà, une super barre de shampoing saoulé qui sent bon et qui surtout va faire vraiment, vraiment beaucoup de bien à vos cheveux. Terminez les silicones du commerce qui alourdissent et ternissent vos cheveux. Ici, il n'y a que du bon. C'est vraiment un concept cosmétique novateur et écologique car il n'y a pas d'emballage. Il est facile à transporter et surtout c'est super ludique parce que vous pouvez le mouler comme vous le désirez en petites fleurs comme moi ou en bonhomme ou en cœur, ce que vous voulez. Vous pouvez lui apporter le parfum que vous désirez, l'enrichir avec les produits dont vos cheveux ont besoin. Bref, c'est vraiment super amusant à faire. Et puis franchement, moi je trouve ça super mignon à offrir. Ça fait toujours plaisir et c'est vraiment hyper apprécié parce qu'en plus c'est super utile. Ceux-là, je pense que je vais les garder pour moi. Et voilà, j'espère que la recette vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser plein de pouces bleus et à me faire des commentaires où on pourra discuter ensemble. se rencontrer et enfin échanger un petit peu. En attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.